ok donc là on est dans une salle où si je suis au point ce sont des tortues si je me trompe pas tout à fait j'ai révisé avant de venir donc là on a plusieurs espèces là on a des moellis des ocadia qui sont des petites tortues chinoises on a un peu plus grosses des pélomédusa donc des tortues africaines alors là par contre on a un lézard qui est très intéressant qui est le même qu'on a vu tout à l'air mais en plus petits sont des jeunes des jus d'argentine donc ça vous donne une idée de comment il va évoluer en sachant que le spécimen qu'on vous a montré là haut n'est pas encore je dirais au maximum de sa taille il peut être encore plus grand d'accord donc là c'est des petits lézards qui sont omnivores donc c'est assez intéressant ça mange aussi bien des végétaux que des insectes ou de gérer de la viande on évitera quand ils seront petits de donner trop de protéines parce que sinon ils ont une croissance trop rapide et des fois il peut avoir des problèmes au niveau digestif et surtout il peut faire des occlusions mais par contre beaucoup d'insectes beaucoup de végétaux même si leur croissance est de ce fait là un petit peu moins rapide c'est quand même bénéfique pour pour leur santé ok et puis là il y a encore une un petit couple de tortue c'est une tortue forestière qui vit plutôt dans des milieux un peu un peu marécais jaune un peu humide des zones plus humides et qui est une tortue très intéressante qui s'apprivoise mais je vais pas dire s'apprivoise mais c'est une tortue forestière qui vit plutôt dans des milieux un peu mais en tout cas qui est curieuse et qui rapidement a compris quand le soigneur vient pour donner à manger elle vient d'où alors celle-là est l'origine en Amérique du Sud et elle accepte toutes sortes de nourritures c'est à dire que ça mange aussi bien donc des végétaux ça mange pareil ça peut manger de la viande ça peut manger du poisson ils adorent les vers de terre on achète des vers de terre où on va en chercher dans le jardin exprès pour elle c'est vraiment c'est assez curieux quoi ça a l'air oui et puis en parlant de tortue tu as des tortues babokines alors on a les pardalys on a encore quelques spécimens d'ailleurs de taille assez assez intéressante c'est la deuxième tortue africaine plus grosse tortue africaine c'est ça oui alors il y a deux espèces même si même si les spécialistes des fois sont pas d'accord entre eux entre la bagbotie et pardalis pardalis et celle ci est donc la plus petite puisque la pardalis est vraiment donc de plus grande taille où on peut avoir des spécimens entre 50 et 70 cm d'accord et puis quelques pogonnais on a toujours quelques pogonnais regarde les couleurs ici on a des animaux qui sont assez jolis qui sont en gradation de transruçant on a fait le coup, il est décoré du pogonnais donneur bon ben voilà on a fait le tour du centre d'élevage donc il ya combien de reproductions tu avais déjà posé la question à race mais en moyenne on tourne ici à peu près entre 5 et 7000 animaux par an donc de notre propre production et après donc on a tous les animaux de négoce mais là c'est très variable en fonction des saisons et les opportunités reptilis ça existe depuis depuis 1999 donc ça fait plus de 15 ans on est notre 16e année c'est une belle aventure c'est une belle aventure on a vu que tu as encore un petit peu de place pour t'étendre à l'étage nous en reste un tout petit peu de toute façon si il y a besoin t'appelles Uri parce qu'il a repéré deux trois espèces qui prendraient bien chez lui Uri le petit mot de la fin le petit mot de un jour où effectivement il y a du topo par terre mais ça c'est un beau, on est en plein donc si c'était clean tout le temps ça c'est pas normal bah oui mais super le nord les aventures les aventures les pannes sur l'autoroute les entrées d'autoroute boucher etc c'était l'aventure mon GPS pendant 15 minutes donc c'était l'aventure en tout cas merci Stéphane de cette invitation merci à vous et puis donc prochaine bourse c'est AME prochaine bourse c'est AME on s'en va vendredi et on est parti pour une journée intense parce que AME surtout en septembre c'est l'un des plus gros événements c'est pas celui que j'affectionne le plus en termes d'ambiance et d'être à l'aise sur un stand parce qu'on est vraiment très les années 3 mais par contre c'est un rendez-vous incontournable mondial où des gens de toutes les nationalités sont là et pour les contacts c'est vraiment quelque chose d'incroyable et bah écoute en tout cas merci pour ton invitation merci à vous encore une fois il n'y a pas tout en stock donc il faut pas hésiter à contacter ici on cherche surtout pas hésiter une espèce ou une phase particulière et puis bonne route bonnes bourse etc bonnes élevages et puis à très bientôt sur passion d'accord en sachant que le spécimen qu'on vous a montré là-haut il n'est pas encore gêné au maximum de certains par d'anis par d'anis et celle-ci est toujours plus idéale parce qu'on voit aussi qui